Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Plus Jamais Lent. Merci pour vos retours sur le premier et votre soutien pour le marathon. Ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve avec un nouvel épisode qui va comporter deux choses. La séance d'aujourd'hui, parce qu'on va aller s'entraîner. Je vais vous tenir au courant d'où est-ce que j'en suis dans mon entraînement. On va également passer par la case... Voilà, la case perte de poids. Est-ce que je suis sérieux ou non ? Ensuite, nous allons faire la première course qui sera le premier point d'étape dans le cadre de ce marathon. Parce que pour préparer un marathon, vous vous doutez bien, je ne vais pas courir d'un coup 42 km en une fois. Il faut qu'il y ait des points intermédiaires et notamment des 10, des 20 et plein de trucs comme ça. Donc, je vais d'abord commencer par répondre à certaines questions. Le coaching est très simple dans mon cas. Je suis suivi par Dorian, qui est mon coach, qui est quelqu'un qui a déjà fait du marathon. Et il me suit essentiellement en ligne. Mais en me suivant en ligne, il me propose et me fait plein de séances sur mesure. Et j'utilise tout le suivi sur une petite appli qui s'appelle Nolio, où je rentre Métrique grâce à ma montre. Maintenant, ça y est, j'ai une montre que je utilise correctement. Ce qui fait que je n'ai plus besoin de rentrer Métrique à la main. J'ai aussi un compte Strava, abonnez-vous. Et donc, du coup, vous pouvez voir ici les différentes séances qui sont prévues. Donc, par exemple, il y a les séances prévues en jaune, en vert et en bleu. Et puis, il y a les séances réalisées. Et donc, les séances réalisées, si on prend le mois précédent, regardez tout ce que j'ai fait, c'est en bleu. Donc, plein de séances où j'ai couru aux alentours de 7 km, de 10 km, de 12 km. J'ai repoussé au fur et à mesure ce que j'étais capable de faire. Je partage d'ailleurs pas mal ça également sur Strava pour que vous puissiez suivre. Et donc là, au mois de février, ces derniers temps, j'ai ressenti une petite fatigue dans mes jambes. Je ne vais pas mentir, l'enchaînement des séances et de ce que je fais m'a pas fait du mal. Mais on a en tout cas un petit peu nerf. Donc là, j'ai pris 2-3 jours pour un peu reposer. Et puis, on va repartir à quelques jours de la course. Aujourd'hui, on va aller sur 7 séances, 25 minutes d'échauffement et ensuite du fractionné. Avec du coup des 2 x 8 x 400 mètres. Donc ça va consister à courir 400 mètres, repos, courir 400 mètres, repos. Et tout ça 8 fois, puis ensuite une deuxième fois avec un peu de repos entre ces deux gros blocs. Le but du fractionné étant de me permettre de pouvoir augmenter mes allures, aller de plus en plus loin, de plus en plus long et ainsi de suite. Et chaque semaine, il y a également une petite séance de footing facile à la sensation qui consiste à courir 1h10, 1h20, 1h30. Pour me permettre également d'aller de plus en plus loin. Trêve de bavardage ? Alors, je viens avec ma femme. Ces trucs-là, ça me regarde de plus. Mais voilà, encore une fois, la bonne bouffe de piaf. Je taille bouffe de piaf, mais c'est bon et ça cale. Genre vraiment, ça m'a régulé. Tu vois, c'est vraiment assez bon et c'est ce que je bouffe tous les jours. A réchauffer, donc on est encore sur ça. Et le résultat, on va le voir ici. Je suis habillé. La dernière fois, j'étais à un peu plus de 112. Ce qui voulait dire que sans les habits, j'étais à un peu moins de 112. Voilà, donc on va dire un kilo d'habit, peut-être quelques centaines de grammes. Voilà le bilan ce matin. Je pointe à 110,2. En ayant casquette, t-shirt, survette, je suis un peu en dessous de 110. Je peux vous le confirmer quand je le fais tout nu dans mon coin. Je suis aux alentours de 109,2. Mon but étant de descendre en dessous du quintal. L'épisode, le premier, était il y a deux semaines. Deux semaines plus tard, on retourne. Hop, encore deux kilos en moins. Et si je vous fais même la comparaison par rapport à la première fois où je me suis pesé avec cette balance connectée, j'étais à 116 mi-décembre. Et nous sommes là le 2 février. Donc ça fait moins 7 kilos sur la balance en 7 semaines à peu près. D'ailleurs, ça fait quasiment un kilo semaine, ce qui est relativement cool. Donc je suis content. Maintenant que j'ai dit ça, je m'habille. Et on va s'entraîner au parc de Clichy, qui est à proximité de chez moi. C'est parti. On est au parc de Clichy. On va démarrer la séance dans un instant. Petit détail cependant, comme je vous ai dit, pour préparer un marathon, il y a plein de courses intermédiaires. Donc ce week-end, vous allez nous suivre après cette séance aux 10 kilomètres des Champs-Elysées. 10 kilomètres, je suis quand même relativement confiant de pouvoir les finir. Je ne vise pas forcément de temps. J'espère juste imprimer un tempo correct et kiffer. Et ensuite, dans un mois, juste avant le ramadan, parce que ce sera une des composantes et des difficultés avec lesquelles je vais devoir composer, j'ai le semi de Paris. Donc là, on va être à 21 kilomètres. J'ai encore un mois de préparation. Je vais vous faire suivre ça, parce que pour être honnête, à l'heure actuelle, je ne pense pas que je le finis. Voilà, je suis capable de faire 12, 13, 14. Je pense qu'il me manque encore un petit tiers. Après avoir, en réalité, si je marche un peu, si le tempo est plus lent, peut-être, mais je n'ai jamais vraiment essayé. Mais en tout cas, j'ai encore un mois pour y préparer. C'est parti pour la séance, là, regardez, c'est bon. Échauffement terminé. Voilà, j'ai fait à peu près une vingtaine de minutes. J'ai totalement échauffé, un petit 2,5 kilomètres. Et là, maintenant, on va passer à la partie fractionnée. Donc comme je vous l'ai dit, ça va consister à faire du 2 x 8 x machin, x 400 mètres. Et donc l'idée, c'est de faire 400 mètres en 2 minutes 10, 1 minute 15 de repos, 400 mètres en 2 minutes 10, et ça, 8 x. Et après, un petit temps de repos de 3 minutes, je crois. Donc c'est un petit temps de repos qui est étendu. Et là, je repars. Donc l'idée, c'est de me faire accélérer sur certaines périodes et pour pouvoir après, derrière, avoir un petit temps de repos, réaccélération, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça va me pousser au fur et à mesure. Et moi, je dois faire des laps avec ma montre. Lape avec ma montre, c'est le moment de partir. Donc j'ai 2 minutes 10 pour faire 400 mètres. Hop, marcher un peu, 400 mètres. Et je vais repasser, on va faire des tours. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Pourquoi personne ne m'a prévenu que quand on court, ça donne envie de chier, mon gars ? Je n'avais pas prévu, moi, de faire ma pause aux chiottes. Et ce n'est pas la première fois que ça. Ça arrive. La semaine dernière, déjà, j'avais fait le même genre de fractionné au Parc de la Tête d'Or. Et j'avais dû m'arrêter à la fin parce que je ne pouvais plus faire un mètre tellement je n'avais envie de chier. Il faut se reposer, les gars. En vrai, il y avait peut-être 200-300 grammes de caca. C'est immonde, vraiment, il n'y a aucun sens. Allez, on repart. Putain, mais il faut que je repars. Vous savez, ça ne me fait pas une pause de 3 minutes. Ça me fait 10 minutes, frère. Allez, c'est parti. Bonjour les amis. Deuxième partie de la vidéo après un entraînement. Je suis avec un harnais pour la première fois de ma vie parce qu'aujourd'hui, je vous l'avais dit, ça va être. Et au final, avec tout cet entraînement, je ne me rendais pas compte. Ma deuxième course seulement. Ma première, c'était un 5 km en septembre que je voulais juste finir. Et là, c'est le 10 km des Champs-Elysées. Et le 10 km des Champs-Elysées, c'est une course populaire avec un joli parcours autour, hashtag analyse, des Champs-Elysées, mais de plusieurs autres endroits à Paris. Voilà. Et mon but, c'est bien évidemment de le finir, mais là, je suis assez confiant quant au fait que je puisse le finir parce que j'ai déjà couru plusieurs fois 10 km et plus. Donc, on va essayer de faire un petit temps. Mon but, c'est de le faire entre 1h10 et 1h15, qui donnerait un rythme entre 7 minutes et 7 minutes 30 au kilomètre. Il y a plein de gens, beaucoup, beaucoup de monde ce matin. Il y a Samuel Etienne, il y a également des gens que vous connaissez. Et je suis heureux parce que ça me permet également de voir le chemin un peu parcouru. Donc, ce matin, je suis vraiment là en plaisir. Et c'est un peu comme ça que j'entrevois ma course. Et je vais vous faire suivre ça avec la GoPro, où vous allez pouvoir voir un peu le parcours. Et puis, mon arrivée, on va essayer de performer. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai terminé. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment une belle épreuve. C'était la première fois que je faisais une course de 10 km. Et c'était un bel effort, franchement. J'ai réussi à courir déjà tout le long. Ça, c'était mon objectif. Et j'ai réussi à dépasser l'objectif de temps que je m'étais fixé. J'ai fait 10 km en 1h06.52, si vous voulez précisément. Je l'ai regardé sur ma montre. Et le parcours, je crois qu'il faisait un peu plus de 10 km. Mais j'ai réussi à avoir un petit tempo que j'ai trouvé agréable. 7 minutes au premier kilomètre. Et en fait, au fur et à mesure, je suis monté en puissance. Ce qui a fait que, par exemple, le 3, le 4, le 5e kilomètre, je faisais du 6.30. Je crois que j'ai même fait un moment à 6.15. Donc, j'étais entre 6.40 et 6.10. Enfin, 6.15 à peu près tout le long. Et c'est là où je me sens du compte que mon corps, c'est un diesel. Les 20 premières minutes, genre les 2, 3 premiers kilomètres, c'est du 7 minutes. Du 6.45, du 6.50. Et au bout de 7, 8 kilomètres, c'est là où je me sens le plus à l'aise. C'est là où je suis parti. Où mon cardio va bien. Où j'ai quasi plus de douleur. Et où je peux aller, aller, aller. Vous avez pu voir mon arrivée. Bon, à la fin, j'ai accéléré pour le plaisir. En plus, il y avait une dernière montée sur les champs. La dernière montée, c'était... La dernière montée, elle fait du dégât. Je ne l'ai fait plus lentement. Et puis, à la fin, c'est le plaisir. Et quand tu vois le truc 10 kilomètres, c'est vraiment un bonheur. C'était ma deuxième course. Voilà. Préparation pour le marathon. Donc, pour le marathon, ce sera 4 fois ça. Je ne suis pas du tout capable de le faire pour l'instant. Mais il en reste plus de 6 mois. Et j'espère que vous allez continuer à suivre. La série Plus jamais lent. dans le but de faire les marathons des JO Paris 2024. Le marathon pour tous. Attends, cette petite médaille, je ne l'ai pas volée. Elle fait super plaisir. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. Au plaisir de pouvoir vous faire suivre encore mes exploits. Et dédicace à tous les abonnés, tous les gens qui m'ont reconnu. Tous ceux qui m'ont soutenu pendant le parcours. Pas mal de personnes à l'ESAC, à l'ESAC, à l'ESAC. C'est gratifiant. Quelle fierté. Franchement, il y a moins de 7 mois, je ne me serais jamais... Moins de 6 mois, même 3 mois, qu'est-ce que je raconte ? Je ne me serais jamais imaginé faire une course de 10 bornes et d'être sûr de la finir et de la faire de cette manière. Donc, il y a un peu de satisfaction personnelle. Merci à vous sur YouTube. Des gros cœurs. Et on se voit à la prochaine. Ciao.